Je disais, pour les programmes de bien-être physique, on propose de la massothérapie sur table. Ça coûte 25 dollars pour une heure. Donc, ce sont des massages qui sont prodigués par des massothérapeutes spécialisés en oncologie. Et ça peut évidemment réduire le stress, la douleur et ça favorise en même temps le bien-être et la qualité du sommeil. Tous nos massothérapeutes sont agréés par la Fédération québécoise des massothérapeutes et évidemment spécialisés en oncologie. Sachez aussi que nous proposons de la massothérapie, cette fois-ci gratuite sur chaise, dans les salles de chimiothérapie avec les hôpitaux partenaires. Nous proposons aussi de la kinésiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie ? C'est une forme de gymnastique douce où le kinésiologue va prendre le temps lors d'une première rencontre de faire une évaluation sur l'état de santé général du patient qui peut par la suite faire des suivis par téléphone ou en présentiel. Et on propose aussi des ateliers de kinésiologie en groupe en ligne pour celles et ceux qui sont disponibles. On propose aussi du yoga en présentiel ou en virtuel. Alors, à ma droite, vous voyez le finance et droit. Ce sont un peu nos derniers chouchous, nos derniers programmes et services que nous proposons. Donc là, on voulait vraiment être plus sur la défense aussi des droits des patients. Donc, comme vous pouvez vous en douter, un diagnostic de cancer, ça peut engendrer des imprévus financiers. Donc, afin de préserver la dignité des personnes qui font face à la maladie et de ralentir la cascade de précarité financière à laquelle elle peut faire face, la Fondation québécoise du cancer offre des services juridiques gratuits en partenariat avec Jury Pop et ceux partout au Québec. Donc, simplement, vous pouvez aller sur notre site Internet et vous cliquez sur Aide juridique et vous pourrez directement communiquer avec Jury Pop. Enfin, nous proposons de l'aide financière. Ça aussi, c'est un nouveau service. C'est disponible à travers le programme d'aide à la vie quotidienne qui s'appelle le PAVQ. Tous les critères d'admissibilité sont disponibles sur notre site Internet. Sinon, vous pouvez parler à votre travailleur social pour en savoir plus. Nous offrons aussi du soutien psychologique. Alors, par exemple, avec du gymnage téléphonique, c'est vraiment intéressant comme formule. C'est un service gratuit qui permet aux personnes atteintes de cancer et les proches de discuter en toute liberté avec une personne ayant été touchée par un cancer et qui a vécu des épreuves similaires. Vous pouvez aussi avoir de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est encore une fois un service gratuit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'art-thérapie? On ne vous demande pas de savoir quand on les dessine. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est d'arriver à s'exprimer avec toute la gamme d'émotions que vous avez en vous et de vous libérer de vos préoccupations. Donc, il n'y a pas besoin d'expérience ou de talent artistique pour y participer. Ce service se donne en présentiel et en virtuel. Et nous avons un groupe d'art-thérapie pour les jeunes et aussi un groupe spécialement dédié aux proches et d'or. Nous avons de la méditation guidée. Donc, c'est une activité qui permet d'accueillir des techniques simples de réduction du stress. Et c'est accessible et très facile à intégrer dans votre quotidien. Et nous avons du soutien pour les 15-39 ans. Alors, cela s'appelle le programme à Félix. Et ça répond spécifiquement aux besoins des 15-39 ans avec des dossiers thématiques plus spécifiques à leur âge, comme par exemple le retour aux études, le premier emploi, etc. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole au docteur Sautier. Bonjour tout le monde. Mon nom est Philippe Sautier. Je suis gynéco-oncologue. Et puis, comme vous avez peut-être vu juste au début, je suis médecin conseiller en oncologie au CHUM actuellement. Et surtout, je suis président depuis à peu près un an, un an et demi du CA de la Fondation québécoise du cancer. Alors, ça me fait très, très plaisir de pouvoir vous parler de ce sujet qui a fait partie de ma pratique et qui fait partie de notre pratique parce que ça soulève un certain nombre de questions. Alors, la première chose, c'est que je dois vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun des traitements ou des thérapies citées ou quoi que ce soit là-dedans. Je n'ai aucun intérêt. Je suis président du CA de la Fédération québécoise du cancer. Mais je suis aussi membre du CA de la Fédération québécoise des machothérapeutes. Et comme l'a dit Laure, on n'est pas là pour donner des avis médicaux ou de jouer à ça, mais c'est pour pouvoir vous donner des outils de réflexion et d'orientation à travers ce parcours, ce sujet. Je ne vais évidemment pas pouvoir ni vouloir d'ailleurs vous recommander un traitement complémentaire en particulier. Suivante. Alors, on va traverser assez rapidement. J'ai volontairement réduit la présentation pour laisser de la place à des questions que vous pouvez poser à travers le chat. Donc, on va faire une introduction rapide, parler du cancer, des traitements, des piliers des traitements. Et finalement, ça va être sous forme de question. Et vous voyez, quand je mets quelle thérapie ou l'effet des thérapies, évaluation des thérapies, bénéfice des thérapies, choix d'un thérapeute, bien sûr que c'est en lien avec les thérapies dites complémentaires. On va le définir, mais en réalité, à la réflexion, ça peut s'appliquer absolument à n'importe quelle thérapie, n'importe quel traitement, qu'il soit complémentaire ou pas. C'est une réflexion globale sur le parcours que vous faites ou que votre proche fait ou que vos patients font à travers ce parcours souvent long, souvent difficile du cancer. Donc, on finira par une conclusion et surtout la période des questions. Alors, l'introduction, bien, pour quelle raison, finalement, beaucoup de patients, et quand je dis beaucoup, il y a peu de chiffres valables dans la littérature médicale, mais on sait qu'au moins 50%, 50, plutôt des fois 60, voire 80% des patients, des patientes, ont recours à des, ouvrez les guillemets, méthodes non conventionnelles. Et c'est là qu'on commence le sujet. On sait que c'est quelque chose de très important et qu'on a tout intérêt, quand je dis on, en fait, autant patients que soignants, à en parler pour pouvoir utiliser toutes ces ressources pour le traitement. Donc, ça répond, la plupart du temps, à un besoin d'une prise en charge globale et d'une approche thérapeutique personnalisée. Tout le monde a entendu parler des traitements personnalisés ou des traitements du cancer personnalisé. C'est exactement dans ce sens-là, mais plus global, comme vous allez le voir. C'est aussi la recherche, évidemment, de sens. Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi j'ai un cancer, quelles sont les raisons ? Parfois, on a des explications, pas toujours, même pas souvent, mais c'est important. Pour la personne d'essayer d'arriver à se poser cette question qui est souvent un tournant dans la vie, dans ce parcours-là. Et évidemment, question extrêmement importante, est-ce qu'on traite la tumeur ? Est-ce qu'on traite la patiente ou le patient, la personne, ou est-ce qu'on traite les deux ? Et vous verrez que c'est là que ça va se jouer de manière importante. Suivant. Le cancer. Juste un mot, là, concernant ce terme. Ce terme a été utilisé, et évidemment, je crois que tout le monde est assez bien au courant maintenant, que le cancer n'existe pas. C'est une maladie très complexe. Elle est multiple. Il y a de multiples formes de cancers, et elle qui va nécessiter, donc, de multiples traitements. Et en fait, il y a des multiples maladies, avec des multiples patients, et cette combinaison rend le nombre de combinaisons très, très grande, et va rendre les choses très complexes. Et donc, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie complexe qui va nécessiter des solutions complexes. Il ne faut pas penser qu'on va résoudre avec une réponse simple à une question complexe. Je crois que ça, ce n'est pas dans le domaine de la réalité. Les modèles. Quels sont les modèles qu'on applique pour essayer de comprendre la maladie ? Le modèle le plus commun, c'est le modèle scientifique, c'est le modèle classique. C'est celui sur lequel se basent tous les traitements actuels classiques. Et c'est le modèle qui va être appliqué, enseigné, et auquel vont être soumis la majorité, ou la très grande majorité des soignants auxquels vous allez avoir affaire, de toutes sortes, du médecin, infirmière. C'est toujours sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on sait ? En résumé, en quatre lignes, vous voyez, c'est quand même un peu présomptueux, c'est que c'est une panne, une erreur, qui peut être acquise. On sait que les rayons ultraviolets, le tabac, peut rendre une acquisition d'erreur ou héritée parfois, dans certaines familles, dans le noyau de la cellule, qui perturbe sa régulation et de la multiplication, et les cellules se divisent de manière anarchique. C'est vraiment un gros résumé, mais c'est ça le modèle, sauf que il y a de nombreuses situations, de nombreuses erreurs. D'autres modèles se développent aussi, qui ont leurs limites et leurs possibilités. Le modèle systémique, on a l'impression que le cancer est la conséquence d'un mode de vie nasif, une maladie dite de civilisation, la pollution. Ça, c'est souvent un modèle qui est plus global, qui est certainement pas faux, mais qui n'explique de loin pas tout, autant que le modèle scientifique. L'ensemble, parce qu'il y a des gens qui ont des modèles de vie et qui peuvent aussi développer des cancers. Et le cancer est un compagnon des humains depuis très longtemps, bien, 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 depuis probablement bien plus loin que les Égyptiens, puisqu'on en a des preuves de tumeurs découvertes sur des momies égyptiennes. Donc, ce n'est pas aussi simple que le modèle, simplement, de la pollution. Et il y a des modèles autres qui vont se développer, multiples, genre du site qu'un seul, le modèle expiatoire, c'est-à-dire la réponse à une culpabilité. Et là, c'est la recherche de fautes. Et ça, beaucoup de patients vont avoir ce chemin-là, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en être là ? Alors, on a quatre piliers de traitement actuellement classiques en oncologie. La chirurgie, la radiothérapie, le groupe chimio-hormonothérapie. Et en fait, maintenant, le tout dernier, c'est les thérapies dites ciblées. Les immunothérapies, vous en avez sûrement entendu parler. La chirurgie, c'est la plus ancienne, qui date déjà de plusieurs centaines d'années. Et la radiothérapie, ça a 150 ans environ, puisque Pierre et Marie Curie avaient découvert ses propriétés. La chimio-hormonothérapie, c'est typiquement le 20e siècle, depuis les années 50, les années 60. Et les thérapies ciblées, c'est vraiment l'avènement de nouvelles thérapies qui s'avèrent être de plus en plus efficaces et de plus en plus personnalisées. Et il y a un cinquième qui s'invite général, c'est le docteur Google, qui va jouer son rôle parce que la plupart des patientes à la recherche, et c'est bien compréhensible d'informations, vont aller consulter le docteur Google et il peut dire beaucoup de choses, docteur Google, des bonnes, mais parfois des moins bonnes aussi. Alors, suivant. Quelle thérapie ? De quoi on parle quand on parle de thérapie ? De traitement ? Alors, il y a les thérapies dites vérifiées. Les thérapies vérifiées, c'est celles dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée. Ce qu'on appelle des études contrôlées. Les principes sont bien décrits depuis longtemps. Vous prenez 100 patients, vous donnez un traitement A et vous prenez 100 autres patients, vous donnez un traitement B. Ni le médecin, ni le patient sait quel traitement il a et après on regarde qui va bien et on peut dire à ce moment-là que le traitement A est meilleur que le traitement B ou équivalent ou moins bon. Ça, c'est la base même de toute la recherche scientifique qui est dite prouvée. À ce moment-là, c'est des thérapies vérifiées qui vont mesurer l'effet du produit A ou du produit B ou de l'action A ou de l'action B. C'est publié, c'est revu en général et ça doit être confirmé parce qu'il ne faut pas une étude, mais il en faut plusieurs. Il y a les thérapies dites parallèles. Les thérapies parallèles, en général, la définition, c'est qu'on se substitue au traitement classique. On va prendre telle thérapie, on va dire arrêtez toutes les autres et on va faire que ça. Ça, c'est vraiment les thérapies dites parallèles. Les thérapies complémentaires, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, elles sont en appoint au traitement oncologique classique, des quatre dont je vous ai parlé. C'est en plus. Et ça, c'est vraiment très important à bien se le rappeler. Maintenant, les autres termes, thérapie naturelle, thérapie douce, il n'y a pas de définition vraiment claire. Vous voyez, à l'écran, je vous ai mis une espèce de branche de sapin. Cette branche de sapin, c'est issue d'un arbre qui s'appelle l'if d'Amérique. C'est un arbre commun qu'on trouve absolument partout en Amérique du Nord, mais qui a eu une propriété découverte dans les années 70-80 et mise en place depuis les années 90, où on a sorti de ce if, donc plus naturel, on ne peut pas, un extrait qui s'appelle les taxanes et dont on a fait un médicament qui s'appelle le taxol, qui est une chimiothérapie extrêmement efficace qu'on utilise toujours énormément actuellement. Donc, thérapie naturelle, naturelle, ce n'est pas très clair dans la définition de ce qu'on appelle ça. Il faut toujours bien regarder d'où ça vient. Suivante. Alors, il faut aussi bien se poser la question de l'effet d'une thérapie. Encore une fois, qu'elle soit complémentaire ou pas, mais quel est l'effet d'une thérapie ? Est-ce que c'est mesurable ou observable ? Ça, c'est différent. Mesurer veut bien dire que vous avez une échelle que vous allez pouvoir dire ça fait 2 cm, ça fait 3 cm, il y a un taux, il y a une mesure qu'on peut faire biologique, radiologique, d'une manière ou d'une autre, mais qui est incontestable. Observable, ce n'est pas tout à fait la même chose. Observable, ça veut dire qu'on peut demander à quelqu'un s'il a moins de nausées. La nausée, on ne peut pas la mesurer. La douleur, on peut l'évaluer, mais c'est plus difficile à mesurer. Il n'y a pas un dolorimètre et on doit bien donc observer. On essaye d'avoir de l'observation qui puisse être plus objective, mais il reste que cette observation, c'est le patient qui va nous donner l'élément à observer. Et maintenant, les effets, est-ce que c'est un effet primaire ? C'est l'effet primaire qu'on recherche, on donne un traitement, on cherche à diminuer les nausées, à diminuer la tumeur, bref, on cherche quelque chose, ou un effet secondaire. C'est bien beau, j'ai l'effet de diminuer la tumeur, mais j'ai des nausées. Donc ça, c'est l'effet dit secondaire. Et tous les traitements, toutes les thérapies, quelles qu'elles soient, ont des effets primaires et secondaires. Ils peuvent être très faibles, les secondaires, c'est ce qu'on espère, mais il y en a toujours, et c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Donc, on voudrait maintenant vérifier l'effet d'un traitement. Est-ce que ce traitement a du sens ? Est-ce que vraiment, il a de l'effet chez moi ? Donc ça, c'est le fait d'observer une amélioration d'un symptôme dans un groupe où le traitement a le principe actif, comme je vous le disais, par rapport à un groupe qui ne reçoit aucun traitement. L'amélioration d'un symptôme. Sauf qu'il y a deux effets qui sont, un est bien connu, l'autre un peu moins, l'effet placebo, c'est le fait d'observer une amélioration d'un symptôme dans un groupe où le traitement n'a pas de principe actif. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Il y a un effet qui est un effet placebo non dû au principe actif, mais il y a un effet, on l'observe. Et ce n'est pas un effet souvent qui est gigantesque, mais qui peut aller à 20, 25, 30 % d'un groupe qu'on observe. Donc, ce n'est pas négligeable, cet effet placebo. Et souvent, c'est connoté négativement. C'est un effet placebo, donc il n'y a rien. Non, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Il y a un effet. Cet effet peut être observé. Sauf qu'il y a aussi son équivalent, c'est-à-dire l'effet nocebo. On sait qu'on peut donner certains traitements qui vont créer des effets secondaires qu'on ne veut pas. Encore une fois, nausées, douleurs ou autres. Mais son principe actif, c'est l'équivalent. Donc, il faut toujours tenir compte de l'effet placebo, de l'effet nocebo et de l'effet vérifié si on veut parler de thérapie. Suivant. Alors, il faut apprendre à évaluer. À évaluer ces thérapies. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ce que j'ai? Est-ce que c'est bon pour ce qu'on voudrait donner aux patients? Donc, il y a plusieurs moyens. Premier moyen à notre disposition, c'est les études scientifiques. Et oui, il y en a. Il y a beaucoup de recherches sur les thérapies complémentaires. Il y en a. Il y en a sur différents domaines. La cupancture, la massothérapie, certaines thérapies de toutes sortes. Et j'en cite que quelques-unes. Il y en a. Avec des conclusions, des fois qui sont favorables, des fois qui sont moins favorables et qui nécessitent d'être comprises et lues par, en général, les gens qui donnent ces traitements. Donc, ça va nous donner une lecture des thérapies complémentaires à travers les études scientifiques. Ça a été souvent négligé par le corps médical pendant longtemps. Ça l'est de moins en moins. Ça doit l'être de moins en moins parce que l'indication à ces traitements va être de plus en plus pertinente. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les interactions. Évidemment, on a l'impression que lorsqu'on prend un produit X, quel qu'il soit X, que ce soit des produits guis, justement naturels, bilpertuis, guis, ça jamais, il n'y a pas de risque. En fait, il y a des risques inhérents, l'effet secondaire dont je vous ai parlé, mais il y a aussi les interactions. On connaît les interactions croisées entre médicaments. On connaît de mieux en mieux l'interaction de certains produits naturels. Par exemple, dans d'autres domaines que le cancer, les gens qui mangent des pamplemousses peuvent avoir des problèmes avec certains antihypertenseurs. Et donc, ça, les pharmaciens connaissent très, très bien. Ils ont des bonnes bandes de nez, ils connaissent très bien ça. Et il faut toujours en parler aux pharmaciens. Vous savez, je prends tel produit et dans ce produit, il y a telle chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir une interaction avec ma chimiothérapie ou mon traitement hormonothérapie ou ma thérapie ciblée ? Donc, ça, c'est important. Donc, on en déduit des principes. Les principes à observer lorsqu'on envisage un traitement. Un traitement, quel qu'il soit, et en particulier complémentaire. En particulier, le principe dit de collaboration. Est-ce que mon thérapeute me dit que c'est le seul traitement efficace ? Il n'y en a pas d'autre. C'est le mien. Lorsque c'est cette situation-là, il doit y avoir un flag qui se lève pour dire s'il n'y avait qu'un seul traitement pour le cancer, ça se saurait depuis longtemps. Celui qui l'aurait trouvé aurait déjà fait fortune, mais c'est sans discussion. Donc, il faut rester un peu débitatif dans une telle affirmation. Le principe de transparence. On connaît la formule, elle est secrète. On ne peut pas la dire, mais on la gagne pour nous. Là aussi, il y a quelque chose qui doit faire lever un flag pour dire, attention, bizarre. C'est étrange, ces formules secrètes. Les traitements doivent être connus, publiés et à la disposition du plus grand nombre parce que le problème, et vous le savez bien, du cancer est un problème extrêmement étendu dans toutes les populations. Là, le problème de la réalité financière. Plus c'est cher, plus c'est efficace. Alors, oui, les traitements sont chers et deviennent de plus en plus chers, en particulier dans les thérapies ciblées, parce que c'est des thérapies qui s'adressent à de moins en moins de personnes, ce qui est normal puisqu'elles sont ciblées, et donc, en termes de rendement, et là, on parle purement de finance, de la recherche et des pharmaceutiques, ils ne retrouvent plus leur efficacité que si c'est un traitement qu'on donne à tout le monde. Donc, ça va être important de poser cette question, pourquoi c'est cher, qu'est-ce qui fait que c'est cher, quelle est la raison que c'est aussi cher que ça. Le principe d'efficacité, je viens d'en parler, j'aimerais bien avoir un effet, qu'il soit une réduction de mes symptômes ou qu'il soit une réduction de ma maladie. J'ai une tumeur de 4 cm, j'aimerais qu'après le traitement, elle mesure 2, 1, ou qu'il n'y ait plus de tumeur du tout. Et ça, ça se mesure ou j'ai des nausées, je ne suis pas bien, je suis anxieux, j'ai des douleurs, et là, maintenant, ça va mieux, je me sens mieux, ce n'est pas parfait, mais je me sens mieux. Donc, ça, c'est vraiment important, l'efficacité. Dans le même sens, c'est le principe de bienfaisance. Il faut que ce traitement, quel qu'il soit, me fasse du bien. Et ça, la seule personne qui peut juger si ça me fait du bien, c'est le patient. C'est le patient qui va dire, oui, en faisant de l'art-thérapie, après cette séance-là, je me sens bien, je me sens mieux, et chaque fois, j'ai l'impression d'être plus relax, ça me permet d'aller vers les traitements avec plus de, moins d'anxiété, et ça, c'est une partie importante. Et dernière chose, c'est le principe de libre-arbitre, c'est mon choix de faire ce traitement, c'est mon choix de faire ce traitement complémentaire, et je peux non seulement commencer, mais je peux surtout arrêter quand je veux. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir cette possibilité-là. Donc, ces principes-là doivent être toujours remplis pour tout traitement, quel qu'il soit, et quelle que soit la possibilité ou l'offre qu'on fait. Suivant. Alors, le bénéfice reste, je souligne, vraiment important parce que c'est ce qu'on veut, on veut que ça fonctionne, on veut qu'il y ait un bénéfice. Alors, principalement, les thérapies complémentaires vont s'attacher à soulager des symptômes, fatigue, affaiblissement, douleur, nausée, vomissement, constipation, diarrhée, sécheresse, troubles du sommeil, humeur, anxiété, et il y en a beaucoup qui peuvent être soulagées par une voie ou par une autre. Et ça, ça va être très variable d'une personne à une autre, d'une histoire à une autre, et même des fois, dans un moment de la maladie à un autre, en début de maladie ou plutôt en cours de maladie ou après les traitements, ça peut changer. Mais on veut aussi aller chercher par ces traitements d'atténuer les effets secondaires d'autres traitements. Typiquement, la radiothérapie, la chimiothérapie, c'est le plus classique. On veut surtout aller chercher une approche plus globale, exploiter toutes les ressources qui sont à notre disposition, qui nous conviennent, nous, patients, en tant que patients, j'aimerais aller voir de ce côté-là pour différentes raisons. Donc, la compréhension aussi pourquoi ça m'arrive, quelle est cette démarche à travers ma vie, à travers ça, le soutien psychologique reste extrêmement important, la méditation peut aider aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'avenues de ce côté-là. et surtout que vous fassiez quelque chose pour vous et votre santé. On a maintenant clairement une approche qui a changé et ça a été en particulier ici à Montréal et à plein d'endroits dans le monde. Le patient n'est plus celui à qui on dit ce qu'il doit faire. Le patient est vraiment un partenaire. Un partenaire veut dire que vous êtes en charge d'une partie de vos traitements. Vous faites partie de l'équipe thérapeutique au même titre que tous les autres autour de vous et il y en a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. L'avantage, c'est que vous pouvez y participer et l'inconvénient, c'est que vous devenez responsable d'une partie de vos démarches. mais le bienfait est bien supérieur de comprendre ce qui se passe. Ça reste quelque chose d'extrêmement important et ça va renforcer votre bien-être, c'est évident. Si vous participez activement à vos traitements, vous ne demanderez pas de choisir la chimiothérapie, ce n'est pas votre travail, mais il y a des aspects et les traitements complémentaires, c'en est un bon exemple, de dire ça, j'ai envie de le faire, ça peut me faire du bien et ça me fait du bien et donc vous êtes une personne active dans vos traitements. Suivant. Le choix. Comment choisir finalement un thérapeute ou un traitement ? En fait, c'est important d'avoir quelques éléments de nouveau pour éviter des écueils, éviter d'être peut-être abusé par des gens qui sont peu scrupuleux, qui vont vous offrir dans une période où vous êtes comme patient ou que votre entourage est fragile, eh bien, il faut faire attention que les thérapeutes exercent à des endroits, à des horaires fixes, si possible proche de chez vous, vous éviter de la fatigue inutile et qu'ils vous demandent, ce thérapeute, si un médecin a posé un diagnostic, il faut qu'il le connaisse, c'est important, il participera comme toute l'équipe médicale autour de vous et c'est comme l'infirmière, pivot, tout le monde qui participe autour de vous. En aucun cas qui vous conseille d'arrêter un traitement. Je crois que ça doit être valable dans les deux sens, c'est-à-dire que votre médecin, à moins d'avoir un bon argument, de vous dire attention, ce produit va avoir une interaction, il faudrait le cesser pendant ces traitements-là. S'il n'y a pas de raison, eh bien, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'exclure comme personne ne détient, aucun soignant ne détient la vérité, clairement, avec un V majuscule, mais on doit effectivement rechercher le complément, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour ça que j'insiste sur ce terme. Et bien sûr, votre thérapeute doit s'enseigner sur qui vous êtes, votre mode de vie, vos conditions de travail, vos mots, pas simplement votre tumeur, vous n'êtes pas une tumeur, vous êtes une patiente ou un patient qui, et c'est important d'avoir ce renseignement global. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez fait déjà, ça peut être important, qu'est-ce qu'il pense de votre situation, de votre maladie, et s'il fait des examens, certaines thérapies complémentaires nécessitent des examens, des radiographies ou autres, c'est important qu'il puisse vous donner ces résultats. Suivante, il faut qu'il décrive la méthode qu'il va utiliser, qu'il vous informe des effets secondaires qu'il pourrait entraîner, pas forcément, mais qu'il pourrait, ça fait partie de n'importe quelle démarche thérapeutique, qu'il vous propose un plan de traitement, pas eux, on verra bien, on verra ce qu'on fait, non, on fait quatre traitements, on regarde comment ça va et sinon on en fait quatre autres, ou, etc. Il doit y avoir un plan très clair pour vous qui va être réajusté, réadapté, remodifié, mais c'est important qu'il y ait ce plan, qu'il vous informe s'il y a d'autres possibilités, parce que souvent il y a d'autres, ça peut être décliné dans d'autres possibilités, qui justifient pourquoi il prend cette voie-là et pas une autre voie et qui vous explique en fait comment combiner les traitements. Oups, attention, ça on ne va pas le faire maintenant, on va attendre que vous ayez, je ne sais pas, terminé telle phase ou que vous soyez remis de votre chirurgie, on va attendre après votre chirurgie peut-être 4 semaines, enfin bref, qui est cette raison-là et puis si possible, qu'il puisse vous démontrer qu'il a non seulement comme thérapeute dans un domaine ou un autre, une formation en oncologie, c'est quand même particulier, on vous a parlé de la massothérapie que je connais un peu mieux effectivement, j'ai participé à l'élaboration du programme de formation en oncologie des massothérapeutes, parce que c'est important que le thérapeute qui s'adresse à vous tienne compte de cette globalité-là qui va être de toujours tenir compte de l'effet de l'oncologie globale par rapport à votre démarche. Suivante. Donc, des exemples, il y en a, et c'est pour ça que je ne veux pas détailler, énormément de thérapies dites complémentaires. Là, vous en avez une liste qui est loin d'être exhaustive, c'est certain, c'est ce qu'on peut voir principalement qui va à l'art-thérapie, le tai chi, le yoga, le cannabis, les méditations, la massothérapie, enfin, il y en a beaucoup, la cuponcture, il y en a beaucoup et c'est ça qui fait à la fois la difficulté mais la richesse. Ça veut dire que comme on est tous différents, s'il y a un choix énorme, c'est plus difficile à choisir, mais lorsqu'on va trouver quelque chose qui nous convienne, ça nous convienne vraiment à nous, pas à votre cousine, pas à votre voisine ou à votre voisin ou à votre cousin, mais vraiment à vous. Suivant ? Donc, en conclusion et on va ouvrir les questions, ça me prend plaisir de vous répondre, en clair, les thérapies complémentaires, c'est très clair, elles ne guérissent pas le cancer mais elles contribuent à soigner la personne et ça, c'est loin d'être banal et c'est vraiment important. On ne remplace pas avec des thérapies complémentaires, son nom l'indique bien, les traitements oncologiques classiques comme on l'a vu et c'est vraiment important mais ces thérapies-là apportent une autre dimension et sans compromettre vos chances de guérison, c'est pour vous ajouter quelque chose et non pas pour substituer quelque chose et c'est là qu'on va retrouver tout l'impact et l'intérêt et l'idée, c'est d'avoir une approche adaptée à votre situation pour répondre à des attentes réalistes de votre part. C'est vraiment ça qui est important, c'est parce qu'on va avoir cette approche par là d'une globalité. On s'adresse à la personne alors que nos traitements, que les traitements typiquement, la chirurgie, la chimio, les thérapies civiles vont vraiment s'adresser à la tumeur, à la maladie et c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est que l'association de ça permet d'avoir un traitement vraiment global comme je vous le disais au début mais ce n'est pas facile de trouver la bonne voie et des fois, il faut essayer, revenir en arrière, recommencer, essayer. Pour ça, il faut garder un esprit critique, c'est pour ça que je vous ai donné ces éléments pour rester très critique comme patient ou comme conjoint ou conjoint de patient ou comme on peut être dans des périodes extrêmement fragiles et c'est sûr qu'il peut y avoir des abus, des abus de toutes sortes et c'est pour ça qu'il faut garder cet esprit critique mais avant tout et avant tout je vous encourage, je vous demande toujours de communiquer avec votre équipe soignante et médicale en tant que partenaire, il faut absolument que vous puissiez en parler, votre infirmière pivot, votre médecin, à quelqu'un qui puisse dire ok, d'accord, je prends note et puis on va se combiner ce qui permettra d'éviter les interactions dont on a parlé et surtout de vous apporter cette vision plus globale. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme élément de réflexion et si vous avez des questions ça me fera vraiment plaisir d'y répondre, Laure va nous les transmettre. Parfait, merci, merci énormément docteur Sautier pour votre présentation. alors nous avons beaucoup d'autres services et d'activités disponibles vous pouvez voir tout ça à cancerquebec.com évidemment vous pouvez appeler la ligne aussi infocancer 1-800-363-0063 il y a énormément d'informations que vous pourrez avoir c'est la caverne d'Alibaba de l'information sur le cancer donc n'hésitez pas. Et enfin la période des questions réponses alors je vais sur le chat alors j'ai une question de Caroline qui nous dit les thérapies complémentaires dont vous avez fait la liste sont-elles toutes démontrées scientifiquement? Alors c'est une excellente question réponse non la réponse est non et là c'est très difficile de faire la part des choses et en fait c'est une bonne attitude de poser la question à chaque thérapeute c'est quasiment une spécialité à chaque fois mais non malheureusement non maintenant ça va dépendre aussi quand on parle de réponse scientifique comment la question a été posée la question si elle est posée est-ce que tel traitement réduit la tumeur réponse non c'est ce que je vous disais c'est pas parce que la tumeur n'est pas réduite de cette époque comment on s'adresse est-ce que on cherche certaines études ont été faites pour essayer d'évaluer des symptômes et là la réponse devient beaucoup plus nuancée voire tout à fait prouvée certains traitements on parlait de maxothérapie on parlait d'acupuncture on parlait d'autres on fait des évaluations de symptômes nausées post-chimiothérapie etc et là la réponse est oui la réponse est oui donc la réponse c'est quelle question on a posé dans l'étude en question quel but on recherche et c'est vraiment essentiel de bien définir l'objectif qu'on recherche dans le lorsqu'on va vers une de ces thérapies complémentaires Parfait est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus docteur sur justement l'utilisation du cannabis on a vu dans votre liste que vous parliez du cannabis c'est un sujet un petit peu tabou puis on peut en parler un petit peu bien sûr on peut parler de tout il n'y a pas de sujet tabou c'est un sujet qui évidemment on vient de vivre une étape extrêmement importante qui était la légalisation l'utilisation du cannabis en oncologie elle date pas de la légalisation vous pouvez bien vous en méfier ça fait des années et des années que les patients l'utilisent sauf que jusqu'à il y a à peine deux ans c'était illégal donc impossible de pouvoir faire des études qui est de l'allure qui est vraiment qui soit valable depuis quelques années ça fait quand même peu de temps en termes scientifiques oui des études ont été lancées il y a déjà des directives qui ont été lancées qui ont été faites au plan canadien ce sujet là est un sujet vraiment qui mériterait un webinaire en entier pour l'instant les réponses c'est oui mais oui c'est efficace oui c'est efficace pour certains symptômes et là c'est exactement ce que je vous disais nos aies post-chimothérapie anxiété ce qui est mal défini encore c'est quelle forme on doit sous quelle forme on peut le prendre est-ce que c'est par la bouche est-ce que c'est sous forme de consommation en fumée etc et là c'est vraiment pas clair c'est vraiment pas clair du tout quelle est la forme encore c'est des choses qui sont en plein en plein essor les études commencent à sortir les unes derrière les autres et c'est là que ça devient intéressant et là ce qui est intéressant c'est qu'on est dans la phase de formation en fait des médecins moi je vois dans je suis gynéco-oncologue et on voit déjà fleurir des formations qui sont très bien structurées par des gens qui sont vraiment très loin dans la réflexion pour former les soignants à ces thérapies on en est là donc oui ça s'en vient ça va s'intégrer ça par contre je vais vous donner mon avis personnel c'est clair que ça va s'intégrer dans l'arsenal thérapeutique ça ne va pas de nouveau guérir le cancer mais ça va aider beaucoup à certaines situations soit des situations de traitement soit des situations en termes palliatifs lorsque on est dans des processus de cancer avancé et c'est là où on en est actuellement c'est sûr que c'est le sujet à regarder dans les cinq prochaines années je dirais c'est vraiment le sujet à regarder par rapport si on veut avoir une réponse qui soit plus solide plus scientifique dans ce domaine là merci alors on a une question de Nathalie vous suggérez de demander aux thérapeutes d'être formés en oncologie comment suggérez-vous d'intégrer les services de nos thérapeutes habituels s'ils ne le sont pas par exemple je suis suivie par la même thérapeute par la même massothérapeute depuis 15 ans et je ne souhaite pas changer il faut lui poser la question je crois qu'il faut être très direct il existe la fédération québécoise des massothérapeutes a vraiment fait depuis plusieurs années maintenant c'est pas ancien ça date de quelques années je ne vous parle pas de quelque chose de justement il y a 20 ans parce que le besoin était là de dire il faut qu'on forme si c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir une pratique de massothérapie élargie en oncologie et bien il y a des principes à connaître et ça vaut la peine de poser la question est-ce que vous avez fait cette formation et si vous ne l'avez pas faite quelle est la raison est-ce que vous estimez que vous avez assez d'expérience que vous voyez assez de patients en oncologie je comprends que la relation est très forte avec un thérapeute et c'est important de garder cette relation je ne dis pas le contraire mais je crois qu'il faut aussi rester comme je vous disais très critique pour ne pas avoir des gens qui bricolent en guillemets le terme n'est pas bon mais disons quelque chose disons moi j'ai plein de bonnes intentions vous avez le droit d'avoir des professionnels autour de vous c'est valable pour tout quel qu'il soit que ce soit l'oncologue que ce soit l'infirmière pivot que ce soit la nutritionniste dans les équipes que nous avons dans les hôpitaux en particulier la nutritionniste la physiothérapeute la psychologue nos psychologues sont des gens formés en psycho-oncologie et c'est des gens qui interviennent tout le temps dans ce domaine-là et c'est parce que la question est tellement compliquée tellement complexe que je crois qu'il faut avoir au moins des notions une expérience ou une formation dans le domaine et il faut tendre vers ça on ne peut pas tout avoir tout le monde toujours mais moi je n'aimerais pas que quelqu'un qui vienne intervenir sur moi sur mon corps sur mon histoire n'est pas la réflexion pour dire ben voilà je sais je comprends votre problématique globale qui est un problème de cancer et de je ne sais pas d'effets secondaires de traitement j'aimerais que cette personne-là ait un minimum de formation ou d'expérience ou disons pour avoir ce service qui doit être à la hauteur c'est ce qu'on demande à la fondation en particulier ça me paraît le minimum ça me paraît le minimum de respect par rapport à ça alors souvent les personnes qui sont qui sont curieuses ont fait soit pas des formations agréées mais ont fait ont lu ont causé le sujet parce qu'ils sont intéressés par l'ensemble par justement cette globalité pas par juste le problème de la tumeur mais de la personne et c'est ça qui va entraîner cette réponse plus globale merci j'ai une question de Caroline que pensez-vous du lien entre le sucre et le développement du cancer et ou l'augmentation des risques de récidive alors ça c'est typiquement ça c'est vraiment des questions soit typiquement scientifiques on n'a aucune étude qui démontre que lorsqu'on mange du sucre on augmente son cancer donc j'ai pas plus de réponses que ça si quelqu'un pour ça il faudrait mettre donc je vous disais avoir un groupe avec du sucre sans sucre et puis regarder ce qui se passe les explications simples à des problèmes complexes c'est souvent trop c'est trop facile et ça répond à un besoin par contre qui est de comprendre qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai fait pour en être là et ça on a beaucoup de difficultés comme être humain et puis encore plus quand on est malade on veut comprendre qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que je peux faire pour ça et malheureusement non il n'y a pas cette réponse là on n'a pas cette réponse ce serait trop facile de penser que les cellules cancéreuses qui se développent très rapidement si on leur donne en guillemets du carburant c'est-à-dire du sucre vont se développer encore plus rapidement malheureusement c'est pas aussi simple que ça non malheureusement ce qu'il faut bien faire attention aussi je vais profiter de cet élément là c'est d'éviter des explications qui culpabilisent les patients et c'est ça qu'on va voir et vivre souvent mon dieu vous avez fait ça et voilà il y a un cancer ou vous avez mangé ça alors oui c'est sûr qu'on sait quelqu'un qui fume évidemment son risque augmente mais on confond le risque et la cause le risque c'est une chose la cause en est une autre et c'est ça qui est important et certaines explications simples sont tellement culpabilisantes imaginez tous les diabétiques qui ont des taux de sucre très élevés ils n'y peuvent pas grand chose même s'ils se traitent je crois qu'il faut faire bien bien attention à tout ce qui va être justement culpabilisant et petit aparté parfois je ne sais pas s'il y a des journalistes qui nous écoutent le vocabulaire utilisé par les journalistes et la presse et docteur Google vous voyez très culpabilisant du style il perd son combat il a été un combattant etc non merci les patients ne sont pas des perdants il a perdu la bataille il a perdu la bataille bon sang est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui perdait sa bataille contre son infarctus non il n'y a pas de raison donc là je pars un peu de côté mais je pense qu'il faut faire très très attention au vocabulaire j'ai été irrité toute ma vie par les journalistes qui disent ça c'est pas vrai que mes patientes étaient des perdantes au contraire c'est pas vrai elles se sont battues mais pour quelque chose pas contre et c'est ça qu'il faut faire attention des fois dans des explications simples donc je reviens à ma question le sucre a priori non on n'a aucune preuve si on en a un jour ou l'autre peut-être mais pas pour l'instant c'est ça on n'a pas d'études docteur si on comprend bien il n'y a pas d'études parce que un c'est trop complexe on ne peut pas le savoir tout simplement on ne le sait pas on n'a pas d'études à ce propos c'est ça d'accord parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui reviennent très régulièrement de la bouche des patients et des patientes et effectivement vous avez bien fait de faire justement cet aparté sur la culpabilité ou la culpabilisation des patients et le vocabulaire aussi à utiliser et les causes qu'on cherche à avoir que ce soit le cancer la pollution les causes sont connues dans certains cancers le cancer du col de l'utérus on sait que le virus c'est une cause elle est nécessaire mais pas suffisante le tabac pour faire un cancer du poumon est pas forcément nécessaire il y a des gens qui font un cancer du poumon sans avoir fumé et elle n'est pas suffisante il y a des gens qui fument mais qui ne font pas ça mais c'est un facteur de risque et très puissant donc s'il faut faire attention c'est toujours délicat d'aller jouer avec ça tu vois t'as fumé donc non et puis ça n'avance pas à grand chose je crois pas en tout cas j'ai pas l'impression qu'on aide beaucoup les patients à aller dans cette voie-là je pense que les patients déjà se sentent déjà passablement démunis des fois par rapport à ce qui leur arrive excellent merci de Myrté en complément avec la question de Caroline sur le sucre que pensez-vous du jeûne durant la chimio pour diminuer les effets secondaires là aussi en général de manière globale tout ce qui est extrême j'arrête le sucre je mange plus ou je mange que de l'ananas ou je prends que les feuilles de salade de manière générale il faut se méfier de ce genre de situation lorsque vous jeûnez vous allez créer un état au niveau de votre corps qui va répondre immédiatement par l'adaptation parce que dans la préhistoire il y avait des grandes périodes de jeûne on a certaines manières de fonctionner qui vont créer dans votre corps une sécrétion de certaines réponses hormonales qui fait que effectivement vous allez inverser certains systèmes vous allez avoir ce qu'on appelle des jeûnes cétogènes vous allez avoir différentes molécules qui vont se déverser dans votre corps mais qui ont pour but de vous faire survivre aux jeûnes c'est-à-dire lorsqu'on n'avait aucun mammouth à manger c'est jamais une très très bonne idée l'équilibre est toujours toujours la voie du milieu la voie de l'équilibre reste toujours à promouvoir c'est sûr que manger sans arrêt de la viande c'est pas bon c'est sûr que etc etc mais je crois que ce qu'il faut c'est vraiment arriver à un équilibre qui permette d'avoir à la fois ce qui fait plaisir parce qu'il ne faut jamais oublier ça c'est déjà assez difficile de traverser souvent les chimiothérapies et l'appétit c'est jamais vraiment génial mais d'avoir quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous permette de vous équilibrer au niveau des besoins que vous avez dans les traitements parce que la tumeur et les traitements vont consommer énormément de votre énergie pour rien que les patientes sont excessivement fatiguées mais pas fatiguées la simple fatigue d'une journée une fatigue intense notre corps a besoin d'énergie a besoin de quelque chose pour pouvoir utiliser ça pour continuer à vraiment à détruire finalement la tumeur et les réactions de la destruction les réactions inflammatoires consomment beaucoup d'énergie donc non je crois que les jeunes quelles qu'ils soient toutes ces méthodes extrêmes ne sont jamais une bonne chose c'est sûr que si vous faites un jeûne que c'est votre choix encore une fois je le respecterai mais mon Dieu parlez-en aux gens qui vous traitent parce que je suis sûr que l'oncologue qui doit vous donner de la chimiothérapie ou le chirurgien qui doit vous opérer et que vous avez jeûné pendant une semaine ou deux semaines il va devoir faire attention parce qu'il va y avoir des éléments qui va peut-être devoir dont il va devoir tenir compte donc si vous le faites c'est votre choix pitié dites-le à l'équipe traitante qui doit en tenir compte c'est très important parfait donc là ce qu'on retient aussi c'est toujours de bien communiquer tous les choix que vous faites de les communiquer à votre équipe soignante pour qu'ils soient au courant puis que vous puissiez aussi en discuter avec eux pour voir s'il y a des interférences dans votre traitement et évidemment c'est toujours dans l'intérêt de votre santé générale enfin j'ai une question une remarque de Nathalia qui dit qu'elle avait vu des études sur la diminution du sucre et de la diminution du développement de l'angiogenèse et qu'elle est surprise docteur par votre réponse la diminution de l'angiogenèse on est loin de parler la diminution du développement oui mais là on parle d'un seul élément dans un processus tumoral complexe c'est exactement ça on prend un élément et on en fait une généralité malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne sinon tous nos médicaments qu'on connaît être très puissants qui inhibent complètement l'angiogenèse ça c'est des médicaments qu'on connaît depuis des années ils fonctionneraient tous c'est loin d'être le cas donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que de simplement avoir cet élément là est-ce que c'est quelque chose qui va être à venir pourquoi pas je dis pas le contraire malheureusement on peut pas dire maintenant si vous mettez si vous désirez réduire votre sucre ça c'est une très bonne chose mais de manière globale c'est bon pour tout le monde certainement arrêtez totalement je crois qu'il faut se poser la question vous allez avoir quelques difficultés au niveau de la consommation l'équilibre alimentaire alors l'autre chose puisqu'on revient à ce sujet là je pense que une des bonnes ressources c'est les nutritionnistes en oncologie c'est des gens là aussi qui ont des formations très pointues en particulier en oncologie pour pouvoir justement répondre à certains régimes particuliers à certains régimes qui seraient avec telle participation ou avec tel aliment ou avec telle possibilité et ces gens là sont hautement bien formés et formés en particulier dans les processus oncologiques Excellent puis on va terminer avec une question de Flavie comment expliquez-vous que peu d'oncologues parlent des thérapies complémentaires aux patients en début de parcours c'est aux patients d'être proactifs et de se renseigner pour trouver les thérapies qui peuvent aider à supporter les traitements or tout le monde n'est pas outillé pour le faire Alors c'est une excellente question je pense que c'est une très belle question pour conclure j'ai vu passer la question comme ça c'est une il y a plusieurs réponses à cette question la première la plupart des gens ne sont pas formés première chose il faut être honnête la plupart des gens dans le domaine n'ont pas de formation ou très peu de formation parce que c'est un domaine qui a été mis de côté pendant longtemps ça c'est assez typique d'ici c'est pas le cas dans toutes les cultures du monde loin de là il y a certains pays et en particulier des pays dans le sud-est asiatique et en Asie où les traitements complémentaires font partie de la formation oncologique au départ là on a un bout à faire clairement dans les formations première chose deuxième chose c'est clair que quand on a en général quand on a le premier contact en début c'est la situation aiguë le diagnostic vient d'être donné le choc est terrible on va s'attaquer tout de suite avec des des outils avec des traitements qui sont très performants la plupart du temps c'est la chirurgie c'est la radiothérapie c'est la chibiothérapie c'est sûr qu'au début il y a tellement de choses à faire il y a tellement d'éléments à absorber que ce serait difficile d'imaginer en rajouter par dessus mais ce serait pas impossible ce qu'on essaye de faire et c'est aussi pour ça que la fondation existe depuis longtemps c'est donner justement aux équipes médecins infirmières travailleurs sociaux enfin tout le monde justement des institutions disons des éléments qui permettraient d'aller chercher ça alors effectivement le patient va être impliqué et je crois que c'est cette partie d'idée de patient partenaire effectivement traiter une patiente ou un patient avec cancer est complexe et donc il faut se répartir la tâche personne ne peut tout faire mais c'est sûr que les soignants ont du travail à faire comme je vous disais on voit les formations sur le cannabis arriver maintenant on voit certains aspects vous aurez aussi dans la population médicale et des soignants la distribution habituelle c'est-à-dire des gens qui sont hyper favorables les gens sont complètement réfractaires ça n'a pas de sens ce truc-là et puis il y a une courbe entre deux qui va tranquillement aller vers en disant ben voilà moi ça m'intéresse mais j'aimerais bien voir et vous savez qu'on se forme en fait comme soignants souvent avec nos patients qui vont nous dire et c'est pour ça que je vous encourage à leur en parler voilà j'ai suivi des ateliers de ci de ça j'ai fait ci j'ai fait ça et je me sens bien mieux et ça va c'est important et c'est les on apprend nous comme soignants on apprend avec les patients énormément énormément et on apprend toute sa vie toute la toute la carrière et c'est ça qui est extrêmement enrichissant dans ce métier parfait excellent docteur on a une dernière question de Marie est-ce que certaines vitamines suppléments aux champignons ont démontré leur efficacité pour renforcer le système immunitaire ou lutter contre les métastases alors de nouveau l'effet qui a été le grand débat de la vitamine C à un moment donné qui montrait certaines études avaient l'air d'être favorables la conclusion finale a été non je parle de vitamine C en dose extrême en dose énorme ça a été un tel débat que là il y a eu des études qui ont été faites et la réponse était non est-ce qu'il y a d'autres choses je ne le sais pas pour l'instant personnellement et je suis loin et c'est pour ça que je ne m'engage pas trop dans les thérapies en elles-mêmes il faudrait vraiment réviser chaque fois la réponse était plutôt non je vous rappelle que je comprends que vous vous posiez la question sur les métastases ça c'est une question relativement simple à résoudre de nouveau si vous avez un champignon X ou une vitamine Y et que vous la donnez à 100 patientes avec des métastases vous verrez bien si les métastases disparaissent par rapport à ceux qui ne la reçoivent pas la réponse est souvent non et ou souvent pas clair ça ne va pas plus loin que ça la réponse c'est pas dans le domaine qu'on va chercher l'effet des thérapies complémentaires si pas dans le cancer ou dans la tumeur c'est dans la patiente ou le patient dans la personne et c'est ça qu'il faut bien retenir c'est que on traite une patiente ou un patient pas un cancer on traite c'est vraiment important on est des soignants c'est sûr qu'on va faire les deux c'est important mais c'est une globalité c'est vraiment une globalité et là les thérapies complémentaires oui ont démontré leur efficacité clairement dans différents domaines mais j'aimerais aussi avoir le traitement le traitement miracle on aimerait tous l'avoir tous je vous promets c'est pas de l'ironie c'est vraiment vraiment clair malheureusement il n'existe pas il faut rester humble plus on avance dans ce métier je peux vous assurer vous avez vu la couleur de mes cheveux plus on devient humble parfait merci beaucoup docteur Sautier pour votre présentation ça fait plaisir et pour vos réponses très intéressantes merci à toutes et à tous pour vos questions n'hésitez pas à m'écrire je vous ai laissé mon adresse courriel dans le clavardage à lvanlerberg fcc.xc.ca si vous avez des questions plus particulières par rapport à ce webinaire je vais vous envoyer un petit sondage à remplir donc vous pouvez aussi me contacter lors de cet envoi je vous souhaite une très très belle soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire merci merci au revoir au revoir merci 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 merci